bonjour les amis je vous présente enfin ma première formation non pas en ligne mais en chair en os qui va se dérouler le 29 février et le 1er mars c'est un week-end donc tu n'as pas d'excuses c'est sur paris chez puzzle vidéo c'est en partenariat avec le repère et puzzle vidéo ça va durer deux jours ça va être très intense je t'en parle tout de suite alors voilà en quoi ça consiste alors je vous préviens tout de suite je vais pas parler que de caméra raid de caméra harry etc je vais principalement parler du gamma logarithmique donc ça s'adresse à tous ceux qui utilisent une caméra qui a à l'intérieur de son menu un petit gamma log qui se balade que ce soit du v log du s log tout ce que tu veux voilà et je vais vous apprendre à vous en servir correctement parce que aujourd'hui oui même certains chefs opérateurs qui utilise des harry ou des raids ne savent pas correctement poser une image bref je te donnerai les outils indispensables pour correctement exposer son log et à quoi ça sert aujourd'hui en 2020 d'exposer correctement son lot et bien mon ami ça sert à la partie étalonnage oui parce que en étalonnage aujourd'hui tu peux faire plein de trucs tu peux faire tout j'exagère mais beaucoup de choses à une seule condition c'est que ton log soit correctement exposé et aujourd'hui beaucoup de logs sont mal exposés c'est pour ça que pendant ces deux jours qu'est ce qu'on va voir ensemble le premier jour on va faire un peu de théorie avec des applications ça veut dire une caméra un oscilloscope un écran et on va parler principalement de d'exposition on va parler le signal vidéo alors pour ceux ou celles certains ça va parler signal vidéo mais pour d'autres ça ne veut absolument rien dire donc on rappellera ce que c'est que le signal vidéo comment on lit un oscilloscope parce que c'est avant tout la base les instruments de mesure parade color false etc et ensuite on va parler des gammas le gamma rec 709 et le gamma log ce sont les deux gammas les plus courants on verra que les deux ne peuvent pas se blairer ouais parce que c'est ça qui malheureusement pousse certains chefs opérateurs à mal exposé son nom son gamma log c'est à cause de ce temps de rec 709 je vous expliquerai pourquoi comment on parlera aussi de espace colorimétrique ouais parce que l'espace colorimétrique depuis quelques années là ça vient un peu enfin depuis quelques années depuis que la led est arrivé sur le marché et notamment la led rvb qui ont poussé les constructeurs et les opérateurs à se poser un peu plus de questions sur l'espace colorimétrique donc le rec 709 le rec 2020 etc et on verra aussi plein de petites astuces comme le gris 18% est ce que les caméras ont aujourd'hui une réelle sensibilité voilà est ce que c'est utile de connaître sa sensibilité est ce que c'est utile d'utiliser une cellule voilà on pourra se poser la question et le deuxième jour on fera donc du davinci resolve où on va parler étalonnage donc étalonnage lui 3d utilisation de l'étalonnage sur des gamalogue c'est ce qui est le plus important voilà on fera on verra tout ça ensemble on fera aussi des ateliers d'exposition avec trois caméras si tu as ta caméra vient avec avec grand plaisir on fera du side by side avec d'autres caméras on pourra aussi voir comment on expose dans des parties au contraste ou des parties plutôt bas contraste comment utiliser les instruments de mesure et voilà c'est un point ultra important pour les chefs opérateurs donc je t'invite à t'inscrire ça se passe le 29 février le 1er mars c'est sur paris dans les locaux de puzzle il y aura du matériel il y aura de la bonne ambiance voilà c'est 399 euros ttc les deux jours ou 350 euros hors taxes et puis voilà quoi on va passer un bon moment et je t'invite à poser des questions si tu as des questions dans la partie commentaire me tant qu'à faire un petit pouce bleu 1 et à partager cette vidéo sur tes groupes préférés voilà ciao